Salut les amis, welcome on this platform. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Ma question, ma préoccupation de sortie, on sait dans les usages que c'est la fédération qui adresse les invitations aux joueurs pour ce genre de rencontre, donc des convocations. Alors, vu qu'il y a entre l'Africa Foot et l'OMINSEP, est-il possible que cette fédération, en l'état actuel des choses, puisse adresser des convocations aux joueurs ? Oui, je pense que l'OTAN a peur de parfois. Vous vous souvenez que le comité exécutif de l'Africa Foot avait donné 72 heures aux présents de la fédération pour nommer un entraîneur alternatif. Cela n'a pas été... Écoutez, écoutez le Camoun, le patriote du Camounou. Non, non, on ne jubile pas. Il n'y a pas matière à jubiler. Il n'y a pas matière à jubiler. Ce que nous constatons, c'est que le président de la fédération camerounaise de football a eu la lucidité et la sagesse de ne pas le faire. Donc les choses sont en train de s'accuser. Le coach est en train de travailler, il est en train de faire une tournée, la prise de contact avec les joueurs, il rencontre les jeunes joueurs et les anciens à l'étranger, il établira sa liste. Sa liste sera adressée à la fédération camerounaise de football. Je ne vois pas la fédération camerounaise de football en train de prendre la longue responsabilité de faire éliminer le Cameroun, de faire éliminer le Cameroun parce qu'elle n'aura pas envoyé les convocations aux joueurs. Non, non. Même à la fédération camerounaise de football, on peut avoir des divergences, mais l'intérêt... Bien compris les amis, lui c'est le professeur Cyril Toulou. C'est qui le professeur Cyril Toulou ? C'est le conseiller technique au ministère des Sports. Cyril Toulou, c'est celui qui allait accueillir Marc Brice. Cyril Toulou, c'est lui qui est dans toutes les photos de Marc Brice. Oui. Il convoque le patriotisme de Samuel Eto'o ou de l'exécutif de la fédération camerounaise de football. Quand quelqu'un parle comme ça, les amis, sachez qu'il y a d'un problème. Ils ont voulu régler le compte et l'a fait entendre tous les mâles. Lui, il reconnaît qu'il y a une divergence sérieuse entre la fédération camerounaise de football et le ministère de sport. On nous vantait le ministère de sport comme grand juriste et autres. Mais on a vu les juristes condamnés, envoyés en prison. Ce n'est pas parce qu'on est grand juriste qu'on respecte le droit. Ce n'est pas quand on est grand juriste qu'on suit les règles. Il y a des gens qui pensent que le pouvoir ou leur pouvoir, ils peuvent utiliser ça pour piétiner les autres, même s'ils sont juristes ou autres. Regardez, il y a certains magistrats qu'on accuse. Il y a certains avocats qu'on accuse. Les procureurs qu'on accuse. Est-ce que ces gars-là ne connaissent pas le droit ? Ils savent, ils connaissent bien le droit. Donc c'est l'abus du pouvoir. La fédération a expliqué clairement pourquoi ils disent que le ministre a piétiné le droit. Maintenant, Cyril dit quoi ? Le journaliste d'Info TV lui pose la question. Aujourd'hui, Marc Brice est en train de faire tout ce qu'il fait là. Mais est-ce que vous êtes sûr que la fédération va devoir convoquer les joueurs passés ? Ça incombe à la fédération la convocation de joueurs. Il dit oui, il y a un problème, on sait. Mais, Samuel Eto'o fils est devenu lucide, il est sage. Vous savez que le comité exécutive lui avait donné 72 heures pour nommer le nouveau sélectionneur. Il ne l'a pas fait. Donc, parce qu'Eto'o n'a pas nommé un nouveau sélectionneur, aux yeux de Cyril Toulou, il est devenu sage et lucide. Et que la FECAFU ne va pas prendre la responsabilité de faire éliminer le Cameroun. Donc, ça veut dire quoi ? Narcisse Mouel et Kombi savaient que la FIFA s'est introduite dans le dossier. Ils savaient qu'ils sont en train de faire ce qui n'est pas bien. Maintenant, le patriotisme, ouh, incroyable. C'est exactement pour cette raison qu'Eto'o est en train de faire partie de l'équipe nationale du Cameroun. Oubinou, pas d'arriver en 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney pour parler du patriotisme au lieu de donner les primes des gars. Donc, vous avez les ministres au Cameroun qui sont les milliardaires, mais quand les autres veulent parler, ils les demandent, non, soyez les patriotes, vraiment, il faut aimer le pays. L'amour pour le Cameroun concerne les autres. Ça ne les concerne pas. Donc, ils peuvent piétiner les règles, ils peuvent piétiner le droit. Tout le monde, pour l'amour, doit laisser. Ça met le temps, doit laisser faire. Parce que, si on élimine le Cameroun actuellement, vraiment, c'est la fédération, c'est Eto'o, et on ne veut pas qu'on élimine le Cameroun comme ça. Ce genre de discours, c'est à l'époque. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça. Quelqu'un doit aller dire à Cyril et son ministre que vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez dans le sport au Cameroun. Non. Il y a les règles qui régissent cette activité-là. Il y a des ministères, un senior advisor, you must respect that. Et ça fait rire. Le patriotisme à la Syrie, tout le monde, à la moelle et combi, c'est ça. Laissez faire, laissez-nous en faire tout ce qu'on peut vraiment. Continuez d'aimer le Cameroun et on piétine le droit, on piétine les trucs. Les amis, le Cameroun, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Aujourd'hui, tous les blogueurs anti-Eto sont en train de demander à Eto'o d'être patriote. Comme s'ils sont plus patriotes qu'Eto. Parce qu'ils savent qu'après l'agitation là, Eto'o les attend quelque part. C'est pour cette raison qu'il n'a pas parlé depuis longtemps. Il les attend, il y a un tournant. Comme ils sont en train d'arriver à ce tournant là, ils commencent à convoquer le patriotisme. Tantôt, le premier ministre a demandé. Depuis quand le premier ministre est dans les inductions à une association privée ? Depuis quand ? Le premier ministre était où quand on était en train de nommé Marc Brice ? On ne l'a même pas consulté. Ce n'est pas les hautes instructions, les hautes accords et le ministre a organisé avec le basketeur, le goleur, son équipe pour recruter Marc Brice, qui pense qu'il a Brice au Cameroun. Et c'est là qu'on dit le premier ministre. Le premier ministre est en train de tout faire pour concilier les deux. C'est ce que le premier ministre est en train de faire. Donc quand ils ont fini de gâter, on va voir John Goutte pour essayer d'arranger cela, les amis. Ceux-là, qui sont en train de semer le désordre partout, parce qu'on les a donné un poste ministériel, les amis, ne doivent pas oublier qu'il y a Marafa, qu'il y a eu Mendozé, qu'il y a eu Abba Abba, qu'il y a eu Efra Minoni, qu'il y a eu beaucoup de... Amand Adam appelait à son âme. Il y a eu ce genre-là. Ceux qui sont au gouvernement actuellement ne devraient jamais oublier cela. Parce que vous aussi, ça va vous arrêter. Quand il y aura des gens qui disent, si le Cameroun est disqualifié, et tout, il ira en prison. En prison par rapport à quoi ? Qu'il a géré la fortune publique ? Utilisez vos cerveaux souvent quand vous voulez réagir. Vous pouvez détester quelqu'un, mais raconter les inepties à son endroit, c'est quand même ridicule à la limite. Merci, france, pour toujours être là, pour regarder les programmes sur cette plateforme. Frommage à vous. Bye-bye.